Chers amis de Lingairo, bonjour, j'espère que vous allez bien. Me voici de retour pour un nouvel épisode dans la série « Mot mal traduit par les pilotes francophones », la seule série qui vous permet de découvrir Rome pendant l'élection. Aujourd'hui, on va parler du mot « c'est ». Alors, il y a beaucoup d'expressions en français qui utilisent le mot « c'est » pour exprimer beaucoup d'idées différentes, mais en anglais, la traduction de « c'est » va dépendre du message qu'on cherche à transmettre. Alors, si on regarde dans un dictionnaire, la première traduction de « c'est » sur laquelle on tombe, en général, c'est « it is ». Mais en réalité, on n'utilise cette traduction que dans un nombre très restreint de cas. Alors, quand est-ce qu'on utilise « it is » pour traduire « c'est » ? En général, « it is », on l'utilise uniquement pour parler du caractère d'un concept ou du caractère de quelque chose. Donc, par exemple, « c'est un plaisir d'être ici aujourd'hui ». « It is a pleasure to be here today ». Donc là, on a le côté un peu abstrait d'une idée qu'on décrit avec « it is ». Alors maintenant, quand on veut traduire l'idée de « c'est moi le quelque chose ». Donc, par exemple, « c'est moi le chef ». En anglais, si je dis « it's me the boss », ça fait très bizarre. En général, on va faire une phrase beaucoup plus simple. « I am the boss », tout simplement. Et quand on veut faire ça avec un adjectif, donc par exemple, « c'est moi qui suis responsable en cas d'accident », là, pareil, on ne va pas passer par « it is », parce que ça fait un peu bizarre. On va dire plutôt « I am the person responsible if there is an accident ». Quand on veut traduire l'idée de « c'est moi qui décide » ou « c'est vous qui décidez », encore une fois, on ne va pas passer par « it is you who decides ». Ça se comprend, mais c'est un peu étrange. En général, on va dire « it is your decision » ou alors « it is up to you ». Alors, quand on veut traduire l'idée de « c'est à vous », au sens « c'est votre tour », encore une fois, avec « it is », ça va être un peu étrange. Donc, on va dire un truc du style « over to you » ou alors « your turn ». Autre utilisation très courante de « c'est » dans les phrases en français, c'est pour poser une question. Donc, on commence la phrase en faisant une affirmation, mais on utilise l'intonation pour en faire une question. Donc, par exemple, « c'est à vous ». Donc, si on dit en anglais « it's yours » avec une intonation, on va finir par comprendre, mais le message n'est pas transmis rapidement. Donc, en général, quand on veut poser ce genre de questions, on doit faire l'inversion des deux premiers éléments de la phrase, comme pour une question normale. Donc, plutôt que de dire « it's yours », on va dire plutôt « is this yours ? » Donc, on va être beaucoup plus précis dans la manière dont on signale la chose dont on parle. Maintenant, les phrases avec « c'est que ». Donc, si une condition est remplie, c'est que quelque chose. En général, en anglais, on va traduire ça avec « it means that » ou pour être un peu plus précis, « it generally means that ». Donc, par exemple, si à l'école des sous-officiers de la maintenance aéronautique, on entend quelqu'un en train de se plaindre du bâtimenter avec le responsable du caporal. « If you hear somebody in the aviation maintenance NCO school complaining about the engine mount, it generally means that the person responsible for the cowling is complaining. » Sinon, si vous avez reçu une convocation, c'est que votre examen est confirmé. « If you've received an official invitation, that means that your exam is confirmed. » Autre faute de syntaxe qu'on entend très souvent avec « c », c'est quand on place « c » à la fin d'une phrase. Donc, par exemple, ça dépend quel avion c'est. Alors, si on y réfléchit logiquement, on va avoir tendance à mettre « it depends what type of aircraft is it ? » Parce qu'avec « quel », on a l'impression d'être dans une question. Alors qu'en fait, comme c'est un constat, on va plutôt rester dans l'affirmation. Donc, ça va être plutôt « it depends what type of airplane it is ». Et après, il y a les interjections diverses et variées avec « c » qui sont juste à traduire selon le message qu'on cherche à transmettre. Alors, « c'est bon », c'est quelque chose qu'on entend tout le temps. Les francophones, en général, ils ont tendance à traduire ça avec « it's good ». Alors, « c'est bon », on peut traduire en disant « it's good », mais uniquement pour la nourriture. Donc, si je goûte quelque chose et que je trouve que c'est bon, je peux dire « it's good ». Si on me propose de l'aide et que je veux répondre « non, merci, c'est bon », à ce moment-là, on va dire plutôt « no thanks, I'm okay ». Si je dis « it's good », en anglais, ça va faire un peu bizarre. Voilà donc quelques exemples de comment éviter de vous emmêler les pinceaux lorsque vous traduisez le mot « c ». Retrouvez l'intégralité des exercices sur lingairo.com. J'espère que cette vidéo vous a plu. Bon vol à tous et à très bientôt. Au revoir.